C'est une manifestation nationale qui est organisée par le ministère de la culture et le vendredi est consacrée uniquement aux scolaires. Histoire de leur transmettre un petit peu le côté nature et puis là c'était axé sur le potager, donc retour sur source, manger bien, équilibré. Les produits de la terre et puis aussi le transmettre des savoirs, des savoir-faire. Parce que souvent c'est vrai que le potager c'est papi, mamie et les savoir-faire qui sont en soi. Donc notamment vu le thème cette année c'est le jardin nourricier, donc plus axé sur tout ce qui peut nourrir, notamment les potagers. Et donc il y a un petit flash sur les jardins familiaux, les jardins ouvriers. Notamment l'expo photo ici et puis après on a fait une expo de cartes postales sur le parc et le jardin du jardin. Je fais goûter du pain d'épée. Après il y a la confiture de pétales de rose, la confiture de pissenlit, la cramelliote, miel de pissenlit, la ribarbe abricot. Et de la violette, j'ai de la violette aussi. Ça vient du jardin, du verger, tout vient de la maison. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que vous voyez ? Des salades. Et la dernière, des tomates. Et on les cultive sous quoi ? Une serre. À quoi ça sert une serre ? Pour protéger. Pour protéger du sol. Il y a toute l'équipe aussi des espaces verts de la mairie qui accueille le public dans les serres parce que c'est aussi tout le travail au niveau des serres. Donc tout ce qui est fleurissement puisque la ville d'eux a quatre fleurs au concours national. Donc c'est un gros travail quand même de toute l'équipe des services techniques espaces verts. Après, un petit flash aussi sur l'association du patrimoine historique et artistique de la ville d'eux avec M. de Vaucorbeil qui fera des visites guidées de la roseraie et du parc du château. Cette roseraie, on l'a reconstituée à partir de 1991, c'est-à-dire il y a vingt ans, où les 2000 rosiers du roi Louis-Philippe avaient disparu par l'âge. Et donc on a reconstitué cette roseraie à partir d'une souscription populaire qui a récolté des fonds recueillis par l'association des amis du musée Louis-Philippe et qui a permis de payer les factures de rosiers qu'achetait la ville d'eux. Et que le service des jardins de la ville d'eux mettait en place ici. Et donc c'est cette partie autour de la pièce d'eau qui a été repeuplée de rosiers à partir de là. Et donc il fallait prendre un thème. Nous avons pris le thème des rosiers qu'aurait pu connaître le roi Louis-Philippe ou sa descendance proche. En gros, ce qu'on appelle des rosiers anciens. Et donc nous achetons ou nous faisons acheter des rosiers deux par deux. Et les deux rosiers, il y en a un qui se trouve dans un massif. L'autre rosier se trouve dans un autre massif de façon à répartir les chances parce que tous les rosiers, tous ne survivent pas au bout de quelques années. Quelques-uns disparaissent. Donc il faut répartir les risques. La ville d'eux a la chance et a fait les dépenses correspondantes depuis 15-20 ans au moins de gagner 4 fleurs aux entrées de villes. Il y a un panneau. C'est-à-dire le prix d'excellence des villes fleuries de cette catégorie de population. C'est-à-dire de moins de 10 000 habitants. Et chaque année, la ville d'eux gagne ce concours national. Ce qui veut dire qu'on a des jardiniers compétents. C'est très important pour la vie. On a vu un monsieur qui revenait avec une plante. Alors on s'est dit on va y aller voir. Et puis on a été vraiment agréablement surpris. C'était très joli, c'est beau et puis c'est accueillant. Et puis c'est le vin romain qui est délicieux. Et puis les confitures de la dame c'est vraiment, on ne pourrait pas en faire autant. On a déjà participé aux journées des jardins. C'est ce qui nous a donné envie de venir. Le soleil aussi c'est vrai. Et puis le cadre qu'on connaissait un peu. On a découvert un petit vin qui n'était pas mauvais là. Et puis les quelques fruits aussi. Le pavot j'ai vu aussi, je ne connaissais pas. Les graines de pavot. Mais je pense que l'initiative est sympa. Et le cadre est tellement magnifique. Merci.